Musique Josué, chapitre 12 Voici les rois que les Israélites bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, du côté du soleil levant, depuis le torrent de Larnon jusqu'au mont Hermon, avec toute la plaine située à l'est. Il y avait Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Hezbon. Il dominait sur la moitié de Galahad, depuis Arouère, qui se trouve au bord du torrent de Larnon, au milieu de la vallée, jusqu'au torrent du Jabbok, qui marquait la frontière avec les Ammonites. Sur la plaine qui va jusqu'au lac de Génézareth, à l'est et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Morte, à l'est vers Beth-Chéchimot, et du côté du sud, sur le pied du Pisgah. Il y avait aussi Og, le roi du Bazan, l'un des derniers Héphaïm, qui habitait à Astaroth et à Édreï. Il dominait sur le mont Hermon, sur Salka, sur tout le Bazan jusqu'à la frontière des Géchuriens et des Mahakassiens, et sur la moitié de Galahad jusqu'à la frontière de Sion, roi de Hezbon. Moïse, le serviteur de l'Éternel, et les Israélites les bâtirent. Puis Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les Israélites bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'ouest, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne Pelée qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le sud. C'était le pays des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Héviens et des Gébusiens. Il y avait le roi de Jéricho, le roi d'Aïe, près de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis, le roi d'Églon, le roi de Gézer, le roi de Débir, le roi de Géder, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adullam, le roi de Makeda, le roi de Béthel, le roi de Tapuach, le roi de Héphère, le roi d'Aphèque, le roi de Lacharon, le roi de Madone, le roi de Hadsor, le roi de Chimron-Méron, le roi d'Akshaph, le roi de Tanakh, le roi de Mégiddo, le roi de Kédèche, le roi de Joknéam, au Carmel, le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, le roi de Gojim, près de Gilgal, le roi de Tirzah. Nombre total de ces rois, 31. Josué, chapitre 13 Josué était vieux, il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chichor qui coule à la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Ekron au nord. Cette région doit être considérée comme cananéenne et est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gathe et celui d'Ékron, ainsi que par les Aviens au sud. Il reste aussi tout le pays des Cananéens avec Méhara qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Afhek, jusqu'à la frontière avec les Amoréens. Le pays de Gébal et tout le Liban en direction du soleil levant, depuis Baal-Gad au pied du mont Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misré-Pot-Mahim, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en héritage à Israël en procédant à un tirage au sort, comme je te l'ai prescrit. Divise maintenant ce pays par portion entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, avaient reçu leur héritage que Moïse leur avait donné de l'autre côté du Jourdain. Ils se trouvaient à l'est, conformément à ce que leur avait accordé Moïse, le serviteur de l'Éternel. Leur territoire s'étendait d'Aroer sur les bords du torrent de Larnon, depuis la ville qui se trouve au milieu de la vallée, en passant par toute la plaine de Médebas jusqu'à Dibon ainsi que par toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hezbon jusqu'à la frontière avec les Ammonites. Ils couvraient aussi Galahad, le territoire des Guéchuriens et des Mahakassiens, tout le mont Hermon et tout le Bazan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Bazan, qui régnait à Astaroth et à Edreï et qui était un des derniers Héphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa, mais les Israélites ne chassèrent pas les Guéchuriens et les Mahakassiens et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna pas d'héritage. Les sacrifices passaient par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné une part au clan de la tribu de Ruben. Leur territoire couvrait, à partir d'Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon, à partir de la ville qui se trouve au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba, Hezbon et toutes ces villes dans la plaine, c'est-à-dire Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Jahatz, Kédémot, Méphat, Kirjataïm, Sibma, ainsi que Tzéret-Achachar, sur la montagne qui domine la vallée, Bet-Péor, les coteaux du Pisgah, Bet-Jeshimot, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, le roi des Amoréens, qui régnait à Hezbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian qui dépendaient de lui et habitaient dans le pays. Évi, Rékem, Tzur, Hur et Réba. Parmi ceux que les Israélites tuèrent, alors par l'épée figurait le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des Rubénites. Voilà quel fut l'héritage des clans des Rubénites, avec les villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la tribu de Gade, au clan des Gadites. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galahad et la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Arouer vis-à-vis de Rabah. Leur territoire s'étendait depuis Hezbon jusqu'à Ramat-Mitspé et Bétonim, depuis Mahanaim jusqu'à la frontière de Débir et, dans la vallée, ils comprenaient Beth-Haram, Beth-Nimra, Sukkot et Tzaphon, c'est-à-dire ce qui restait du royaume de Sion, le roi de Hezbon. Il avait le Jourdain pour frontière jusqu'à l'extrémité du lac de Génézareth. Il se trouvait de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Voilà quel fut l'héritage des clans des Gadites, avec les villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la demi-tribu de Manassé, au clan des Manassites. Leur territoire comprenait, à partir de Mahanaim, tout le Bazan, tout le royaume d'Og, roi du Bazan et tous les bourgs de Jair en Bazan, au nombre de soixante. La moitié de Galahad ainsi Castaroth et Edrei, les villes du royaume d'Og en Bazan, furent attribuées aux descendants de Makhir, le fils de Manassé. Elles furent attribuées à la moitié des clans des descendants de Makhir. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il se trouvait dans les plaines de Moab à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même leur héritage, comme il le leur avait dit. Josué, chapitre 14 Voici ce que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que le prêtre Eléazar, Josué, fils de Nune, et les chefs de famille des tribus israélites partagèrent entre eux. Le partage eut lieu par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse pour les neuf tribus et demi. En effet, Moïse avait donné un héritage à deux tribus et demi de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait pas donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna pas de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes d'habitation avec leurs environs pour leurs troupeaux et leurs biens. Les Israélites se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse et partagèrent le pays. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Cadès Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Cadès Barnea explorer le pays et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéfuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéfuné, le kénisien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les anachimes. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre.